Il fallait prendre la littérature américaine, je vais dire, attendez, vous voyez, oui on en est, bravo, ok, je ne le referai plus. Je vais dire la littérature étrangère, évidemment, et je dis la littérature américaine, mais je vais vous expliquer pourquoi. Car cette émission est préparée, c'est vrai, par une équipe formidable que je remercie, mais parfois il y a des surprises. Par exemple, quand on a parlé de littérature étrangère et qu'on vous a demandé quels étaient vos choix, il y a eu, il faut bien le dire, on peut le dire, unanimité sur ceci. Et ça j'aimerais bien que quelqu'un nous en parle, je vois Julie qui lève les yeux au ciel, ah oui, Carou de Steve Tezich. C'est publié chez un éditeur assez récent, Monsieur Toussaint d'Ouverture, et c'est arrivé comme une météorite au tout début de l'année. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Grand Cru 2012. C'est un roman immense. Immense. Allez, Grand Cru 2012, roman immense. C'est un bateau, on va s'embarquer. Très grand livre. Très grand livre aussi. Très bon livre. Nathalie ? Mais vous n'allez pas rire. Je ne l'ai pas. Ah si, on rire. Alors, vous êtes obligés d'en parler, parce que suivant on ne peut pas aller le rencontrer. Absolument. Hélas, puisqu'il est mort, Steve Tezich. Qui est-il ? Allez-y Julie. Il est scénariste, dramaturge, né en Serbie, puis professeur aux Etats-Unis. On démarre, on est à New York, fin des années 80, début 90. Dans un monde assez feutré, assez riche. Et on fait connaissance avec Saul Karou. Saul Karou est un type cynique, menteur, assez antipathique. C'est peu recommandable. Très peu recommandable. Qui est atteint d'un mal mystérieux qui l'empêche d'atteindre l'ivresse. Ce qui est dramatique car c'est un alcoolique. Donc il est très très triste quand même. Il est vraiment très très triste. Donc on commence comme ça dans un univers qu'on connaît dans la littérature américaine. Voilà, c'est du Philippe Roth. Carrément ? Oh oui. D'avant. Oui, là. Les débuts. Je me disais, ils sont sympas. Ils n'ont pas encore lancé. Non, les débuts. Les débuts de Philippe Roth. D'avant. Non, parce qu'avant, c'était drôle. Oui. C'est ces derniers, moi j'aime beaucoup les derniers. Il y a longtemps qu'on ne se marre plus avec les Philippe Roth. Mais en même temps, ça n'enlève pas la qualité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une ironie dingue dans ce livre. Un humour fou. Donc on commence, on rit, vraiment. Mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir, même d'auteurs qui sont morts il y a quelques années. C'est ça qui est très rassurant. C'est vraiment à découvrir. Absolument. Bon, alors, unanimité, tous les trois, vous vouliez rajouter quelque chose, Grégoire, sur ce livre ? Oui, je peux rajouter, c'est que c'est une vraie odyssée, en fait. On part pour 600 pages. Moi, je me souviens avoir ralenti ma lecture en me disant, mon Dieu, ça va être fini bientôt. Et ça, c'est quand ça nous arrive en lisant un roman, c'est gagné. C'est bon signe, c'est gagné. On commence à ralentir la lecture. C'est rare que plus on avance, plus ça devient ample, immense. D'accord, très bien. Bon, alors ça, unanimité, Steve Tezich, Carou aux éditions, M. Toussaint, l'ouverture. Lydie Zanon, M. Toussaint, l'ouverture.